La seule source de nitrate de soude naturelle du monde se trouve dans la Pampa nitratière au nord du Chili. La topographie caractéristique de cette république du Sud américaine est marquée par la chaîne de montagne qui s'étend le long de la côte de l'océan Pacifique et par les autres montagnes de la cordillère des Andes qui forment sa frontière orientale. Entre ces chaînes se trouve un immense désert qui s'étend sur 750 km du nord au sud et plus de 120 km d'est en ouest. C'est un des déserts les plus chauds et les plus arides du monde. Il n'y tombe presque jamais de pluie et nulle végétation ne peut naturellement se développer. Et pourtant c'est là que se trouvent les gisements de ce minerai appelé caliche qui fournit un des meilleurs fertilisants du monde. Il y a des millions d'années, cette immense désert compliquait probablement le fond de la mer. Progressivement, au cours des siècles, les dépôts de nitrate se formèrent, mais comment ? Nul ne le sait. L'explosion d'une chaîne de mine soulève la couche supérieure des gisements composés de terre et de gravier. Puis une pelle rejette de côté ces matériaux sans intérêt. Au-dessous se trouve le caliche, minerai d'apparence rocheuse qui renferme le nitrate de soude associé à d'autres éléments minéraux. Le caliche est de couleur variable, son obteneur en nitrate. Voici des échantillons de minerai riches. Les parties blanches, jaunes et grises sont du nitrate. Une pelle électrique enlève d'un seul coup 4 ou 5 tonnes de caliche et charge des wagons qui sont acheminés vers l'usine de rapinage. Voici une de ces usines où arrive pour être prêté un train de minerai. Les wagons sont dirigés vers une rampe où un poussoir électrique appelé mule les conduit vers un grand berceau d'arcier. Dès que le wagon est mis en place, le berceau commence à se retourner, vidant le wagon de son chargement. Le minerai tombe sur une glissière qui le transporte au concasseur placé en dessous. Ce concasseur est un des plus grands du monde. Ce n'est pas de la fumée qui s'échappe de cette minerai, c'est de la poussière. Une poussière fine et légère provenant des concasseurs. Broyez en petits morceaux d'environ 2 cm, le minerai est transporté par une longue courroie jusqu'au pont de chargement. Ce pont circule sur des rails au-dessus d'une longue rangée de bacs ou de cuves. Il déverse dans les bacs le minerai concassé qui est lessivé dans de l'eau chaude. L'eau utilisée pour cette opération provient d'une petite rivière aux eaux salées, la seule existante dans ce désert de nitrate. L'eau douce est amenée depuis la cordillère des Andes par des canalisations de plus de 50 km. Le nitrate et les autres sels contenus dans le minerai se dissolvent dans la solution qui est entraînée par des tuyaux jusqu'aux installations de cristallisation. Là, cette solution est refroidie et circule à travers des tubes où le nitrate forme de petits cristaux. Des centrifugeuses extraient l'humidité restant dans le nitrate. Au sortir de ces machines, le nitrate est blanc et complètement sec, mais il n'est pas encore prêt pour être utilisé. Il a encore à subir l'opération de granulation qui commence par la fusion du produit. Le nitrate fondu dans ces fours s'écoule vers la chambre de granulation où il est envoyé sous pression dans les becs qu'il vaporise dans l'air. En retombant, il se refroidit et se solidifie en petits grains blancs. C'est le produit fini. Dans cette usine, le nitrate cristallisé est produit à partir du même minerai, mais par un procédé différent. Le nitrate granulé et le nitrate cristallisé ont la même qualité supérieure, dû à leur commune origine naturelle. Les deux ont une teneur en azote garantie de 15,75 à 16 % et il réenferme également beaucoup d'autres éléments nutritifs pour les plantes. Autrefois, le nitrate est émis en sac au chimie, mais on a estimé qu'en l'espédiant en vrac par bateau jusqu'au pays utilisateur où l'ensacage serait effectué, il parviendrait à la ferme dans de bien meilleures conditions. Ce train chargé de nitrate commence son voyage à travers le désert. Ensuite, il traverse la chaîne des montagnes côtières, descendant de plus en plus bas, toujours plus bas, jusqu'à la mer. Voici Tocopilla, important port d'embarquement du nitrate. Arrivé au quai, le nitrate du Chili est chargé dans des gabards qui le transportent jusqu'au navire dans le port, à destination de tous les pays du monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada